Isaac Bachevitz Singer Au tribunal de mon père In mein Tattens Besdienststück Un grand dintor Les disputes pour lesquelles on venait demander l'arbitrage de mon père étaient le plus souvent insignifiantes. Les sommes engagées ne dépassaient généralement pas 20 roubles 50 au maximum. J'avais entendu parler de rabbins auxquels on confiait de grosses affaires avec des milliers de roubles en jeu et où chaque partie était représentée par son propre défenseur. Mais cela n'arrivait qu'aux rabbins très riches ceux qui vivaient au nord de Varsovie et pas dans un quartier comme le nôtre. Un hiver pourtant, mon père eut à s'occuper d'un procès important. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas pourquoi ces gens fortunés le choisirent comme juge, car il était connu pour sa naïveté et son ignorance des usages du monde. Assise dans la cuisine, ma mère se faisait du souci. Elle craignait qu'il ne comprit rien à ces affaires compliquées. Tôt ce matin-là, mon père prit le Roshan Mishpar et s'y plongea. S'il n'était pas expert en matière de commerce, au moins pour tout ce qui touchait à la loi, il serait sûr de lui. Accompagnés de leurs défenseurs, eux-mêmes rabbins, les plaideurs arrivèrent. L'un d'eux était grand, avec une barbe noire, clairsemée, et des yeux couleur de charbon au regard furieux. Il portait un long manteau de fourrure, des galoches luisantes et un chapeau, lui aussi en fourrure. Il fumait un cigare fiché dans un porte-cigare d'ambre. Il faisait l'effet d'un homme important, instruit, rusé. Quand il ôta ses caoutchouc, je vis qu'ils étaient doublés de tissus rouges avec des lettres brodées, et on m'expliqua que c'était son monogramme. Il avait amené un arbitre, un rabbin avec une barbe blanche comme du lait, et des yeux jeunes et rieurs, ainsi qu'un ventre proéminent sur lequel se balançait une chaîne d'argent. Le second plaideur était un petit bonhomme gris, vêtu d'une peau de renard, avec lui aussi un cigare entre les lèvres. Il nous présenta son porte-parole, pourvu d'une large barbe jaunâtre, d'un nez en forme de bec d'oiseau, et de gros yeux tout ronds qui ôta son chapeau et resta un moment tête nue avant de se coiffer d'une calotte en soie comme celle que portent les litfak. Chez nous, l'étude de la Torah était le seul sujet considéré comme important. Mais ces hommes apportaient avec eux une atmosphère tout à fait profane. Les gens restaient bouche bée. Les rabbins, les arbitres, échangeaient des plaisanteries, des sourires entendus. Ma mère servit du thé au citron et des petits gâteaux qui restaient du shabbat. Le rabbin, aux yeux rieurs, s'adressa à elle d'un ton badin. « Rebetzin, peut-être sauriez-vous faire quelque chose pour nous ramener l'été ? » Ma mère rougit comme une écolière et sembla un bref instant à court de réponse. Puis elle reprit contenance et dit « Si nous avons l'hiver, c'est sans doute parce que l'hiver est nécessaire. » Peu après, l'audience commença. Il y avait en jeu des milliers de roubles. De toutes mes forces, j'essayais de comprendre de quoi il s'agissait, mais je perdis vite le fil. Il était question d'achat, de vente, d'ordre donné, de wagon entier, de marchandises. Ces gens parlaient de crédit, de bénéfice net, de revenu brut, de livre de comptes, d'intérêt et de facture. Les rabbins qui menaient les débats étaient parfaitement versés dans la terminologie des affaires. Mais mon père demandait constamment des explications. Moi, son fils, j'étais gêné, j'avais honte pour lui. De temps à autre, la discussion était interrompue par des voisins qui entraient demandait si leur poulet fraîchement tué était bien cachère. A grôise d'înt teure. Géveenlech, sennenn die dînt teures bei uns, géveen kleine. So hat sich gehandelt wegen 20 oder höchstens 50 Rubl. Ich hab gehört, als bei anderem abonim, hot men grôise dînt teures, wegen 1000 Rubl, un beydet zdo dînt nemen borerim. Obe dos is gewenn bei die reiche moire hoi roes, in jene gassen, nischt bei uns. Obe rin einem avwinter is vorgekoumme ba uns a grôise dînt teure. Ich weiß nicht, bis heint, far woz dîne gîdische Jîden hobn oisgeklibben farseirdaien dînt teure. Vos hot gehad a Hashem farabattlen. Die Mame is gesessen in Kich a der schrockene. Sie hot meure gehad, as der Tate vet nischt verstehen dînt teure. Die verwickelte geschäften. Der Tate hot ba zeitens a reisgenoumen dînt teure. Mischpet un genoumen a reingucken in dîkleine oisjes. Oiber konnisch die Mischorim soll er am wenigsten konnen dem Dîn. Bald sênen ongekoumme di baledinim un sê ob mitgebracht borerim andre rabonim. Ein baledin is gewen a hoicher mit a schwarz schitterbertel un mit koil schwarze beise oigen. Er is gewen ongetoum in a langfutter in glanzige kaloschen un in a futtern hittel. In moil hot gesteckta zigar in a burshtinen zigarschpitzl. Sot gehoycht von demid mit chashives, mit lomdes, mit negilischer scharfkeit. Menerot ois getont di kaloschen hovich gesehn av dem roiten ois betechts schgilde de buchstaben. Un sot mitgesogt az dos zenen monogrammen. Er hot mitgeracht mit sich a boirer a rov mit a milchweißer bord un mit jonge lachedicke oigen. Der rov hot gehatt a dicken boich un av dem seidenen vestl hot sich gebombelt a silberne keit. Der anderer baldin is gewen a klein gruei menschel in a fuxen futter mit a dicken zigar zwischhen di lippen un er hot mitgebracht a boirer vos hot gehatt a breite gelle bord a noz enlech zu a schnobel von a feugel un punkt a sojne keilech dike feugelsche oigen. Ben er hot a rov genumen dem kapelatsch is er aveil geblieben mit a bläusen kopp bald otter ongeton a seiden kapele vos dos troggen nor litwakes bei uns in stub hot men gewusste bläus von teure ober die dosi geiden hoben reingebracht mit sich a sticke weltlichkeit Ich hob geguckt und gestount die rabonim die borerim hoben sich gewitzelt einer mit dem anderen sie haben geschmeichelt mit a geschliffen schmeichel die mame hot areingebracht tei mit citrim schabes dike kichlech und der rov mit die lache dike oigen hot gemacht mit der dmame ach hoch mele Rebetzen evsere kontir zen soll sein ver n zumer und er hot nisht obgeker die oigen wie mein tate nor gekuckt afir gleich und mit genitschaft die mame is gewor verleuren dennoch is gekúmen zu sich und geëntfert as is winter mis tamme daf sein winter bald hot sich ongehäuben di din teure und a din teure is dos gewenn wegen schwere toizenter ich hab geprüft mit alle koiches banem wegen wo es geht nor ich ho bald verleuren und empfodem epes hot men gekauft gehandelt bezougen wagonen scheure min not gerät wegen kredit netto brutto kontobuch jurnal prozenter wechslen die borerim hoben als gewußt in mischer ober der tate hot gehalten in ein über frägen und dos hot mir dem sohn fahrshaft buches und harpes inmitten der din teure seine gekúmen jidenes frägen scheiles auf hiner ein idene hot a viele gewissen a ko tic hemd le din teure ne dura pas un jour mais plusieurs au cours desquels j'ai appris que tous les rabbins ne ressemblaient pas à mon père ceux-là prenaient leur stylo et gribouillaient sur des feuilles de papier des lignes des ronds des carrés toutes les deux ou trois heures ils m'expédiaient dehors leur acheter à manger des pommes des gâteaux et aussi des saucisses et de la viande froide mon père ne touchait jamais à des saucisses même garanties strictement cachères mais ces rabbins-là en mangeaient et discutaient leur bon goût fumé en connaisseur à d'autres moments la discussion s'interrompait parce qu'un des plaideurs racontait une histoire l'autre ne voulant pas être en reste s'empressait de dire à son tour une petite anecdote puis ils se mettaient à parler de pays étrangers de villes inconnues et je compris qu'ils étaient allés en Allemagne à Vienne et toutes sortes d'autres endroits certes c'était bien mon père qui présidait le débat mais ils semblaient se ratatiner devant ces rabbins mondains et leurs brillantes conversations au bout d'un moment je commençais à comprendre de quoi il s'agissait et réalisait à mon grand étonnement que les arbitres ne se souciaient pas vraiment de savoir qui avait tort et qui avait raison où était la vérité où était le mensonge chacun cherchait par des astuces et des tours de passe-passe à donner raison à son client et à contredire les arguments de l'adversaire j'en voulais à ces rabbins trop malins et en même temps j'enviais leurs enfants à la façon dont ils parlaient je comprenais que chez eux il y avait des tapis des canapés quantité de jolies choses de temps en temps l'un d'eux mentionnait sa femme ce qui était absolument stupéfiant jamais je n'avais entendu mon père faire allusion à ma mère quand il discutait avec d'autres hommes plus le dinteur se prolongeait plus les choses se compliquaient la table était couverte de papier de calcul on fit venir un comptable qui apporta une pile de registres l'humeur de l'homme à la barbe noire changeait constamment un instant il parlait calmement posément comme si chaque parole valait son pesant d'or puis d'un seul coup il se mettait à crier à taper du poing sur la table et à menacer de porter le procès devant un tribunal officiel le petit homme gris répondait sèchement d'une voix irritée et affirmait qu'il n'avait peur d'aucun tribunal en ce qui le concernait on pouvait porter l'affaire devant qui on voulait quant à leurs deux avocats tout en étant littéralement en train de se livrer bataille ils n'en continuaient pas moins à bavarder agréablement à se donner du feu pour allumer leurs cigarettes et à s'échanger des bons mots de rabbins d'érudis et d'hommes de loi célèbres mon père avait pratiquement cessé de parler ou de demander des explications de temps à autre il jetait un regard nostalgique vers sa bibliothèque à cause des querelles de ses riches hommes d'affaires il avait dû sacrifier un temps que normalement il aurait consacré à l'étude de la Torah et il brûlait de se replonger dans ses livres et ses commentaires une fois de plus le monde avec ses calculs et ses mensonges avait fait irruption dans notre vie on m'envoyait constamment chercher quelque chose une fois c'était un paquet de cigarettes l'instant d'après c'était une boîte de cigares pour d'obscures raisons un des avocats eut soudain besoin d'un journal en polonais et on m'expédia l'acheter et plus que tout je devais rapporter de quoi manger je ne savais pas qu'on pouvait dévorer autant de choses autant de bonbons et de douceur et un jour de semaine en plus puis le rabbin aux yeux rieurs réclama soudain une boîte de sardines apparemment les deux rabbins ne se gênaient pas parce que c'était leur client qui payait tout ils leur dirent d'ailleurs ouvertement d'un air entendu et avec un clin d'œil moqueur le dernier jour ne fut que cri et tumulte toutes les deux minutes l'un des plaideurs essayait de s'enfuir et son rabbin devait le retenir de force peut-être n'était-ce qu'une comédie j'avais fini par comprendre que lorsqu'ils disaient une chose ils en pensaient une autre quand ils étaient en colère ils parlaient doucement quand ils étaient contents ils faisaient semblant de se fâcher si l'un des rabbins sortait de la pièce l'autre s'empressait d'énumérer ses défauts et ses faiblesses l'après-midi le rabbin aux yeux rieurs arriva une demi-heure avant les autres et entreprit de traîner dans la boue son adversaire le rabbin à la borbe jaune et aux yeux d'oiseau il dit celui-là n'est pas plus rabbin que je ne suis roi dans l'Angleterre j'ai hôp kémol n'isch geëert mein fôter soll der monen mein muter wenn er hot gerêt mit andere mansleit vôs lânger dit in teure hot gedeuert alz farwickelter izi geboren der tisch iz geboren gedicht baleikt mit allerlei papiren chesboines mot arois gerufen a buchhalter in jener hot gebracht mit zi haashtois bicher der hoi chriid mit dem schwarzen berdl iz alemol geboren anders hot otter gerêt gelassen pamelech arend lavort mit amol otter genumen schreien mit banumene keule sklappen mit der fäust im tisch un vorrenen mit a prozess dos greuhe idl hot opgeëmpfert scharf mit gebäiser un jedes smol geteinet as er hot nischke meure farkén sondes gerächten seinst alben kon gen di sach bis zum synod wie wohl di borerim hobn gefirrt zwischen sich amilchome hobn se zu sich gerät freindlich untergetrogen niener dem andern na schwebele wenn jener hot gewollt verräucher na papiros nisht oivgehär der zählen einer dem andern alderlei kluge so gechzer von rabbonim maskilim und a filo advokaten der tat hot kiemat im ganzen oivgehär treden iberfrägen er is gesessen mit verschlossenen oiden von mol zu mol hot er gehabta blick zu der sfor im schrank zu liebdi dosige qwirische arum reißenischen hot er mevatel gewinn von lernen und er hot schon gebenkt noch seines sforim und chidushim wieder hot sich gehat hereingerissen zu uns die welt mit ihre geshboines und falschkeiten mich hot men gehalten in ein schicken gang do hot demitz mich geschickt noch papirosen und do noch zigarren zu lebebis a sibe hot men gedaff toben apolischen gazette und ich bit im gegangen käufen am märsten hot men mich geschickt noch allerlei essen wag ich hab nicht gewusst dass menschen konnen essen a so viel und a so in nas schereien und noch in der wochen dazu der rov mit die lache die ogen hot gewollt hob na push kelle sardinen die siebe was die dos ike rabonim hob na so viel gegessen und sich gequickt is aponim smol hot hot an and 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 bal dine gepruft and leifen und der beurer hot him zurich gehalten oder efscher is das alles bläus gewén as a komedie J'ai vu que l'on parle d'une chose et me dit quelque chose d'autre. Quand on est bé, on parle d'une chose. Quand on est à l'aise, on fait de l'aise. Dans les yeux, il y a un bœur de l'autre à l'autre, qui est dans le corps. Un fois, il y a un bœur avec les yeux lachés, un demi-chopheur de l'autre, et il y a un bœur de l'autre à l'autre, et les yeux lachés. Il a donc été dit pour les tâtes. Il doit être à l'autre, à l'autre, si il y a un bœur de l'autre. Il est devenu un bœur de l'autre à l'autre. Mon père sursauta. Comment est-ce possible ? Je sais qu'il prend des décisions sur des problèmes de question rituel. Hmm, ces décisions ? Parlons-en. Mais si c'est ainsi, il pourrait... Qu'une telle chose ne se produit jamais, laisser des Juifs manger des aliments interdits. Oh, il sait sûrement vérifier une référence dans le Beretsef. Il est allé en Amérique. Et que faisait-il là-bas ? Il cousait des pantalons. Mon père essuya la sueur qui lui coulait sur le front. Vous parlez sérieusement ? Oui. Non, il avait probablement besoin d'argent. Il est écrit qu'il vaut mieux écorcher des carcasses d'animaux que demandait l'aumône. Le travail n'a rien d'une déchéance. C'est exact, mais chaque cordonnier n'est pas un rabbi Hanan. Mon père avait déjà confié à ma mère qu'il serait presque content si le dinteur était porté devant un autre rabat. Il distrayait trop de temps au détriment de ses chères études. Il ne pouvait pas consacrer davantage d'énergie à ses affaires si embrouillées et à ses fractions. Il employait le mot « fraction » pour désigner toute opération arithmétique plus compliquée qu'une addition, une soustraction ou une multiplication. Il sentait que, de toute manière, les plaideurs risquaient de ne pas accepter son jugement final. Il redoutait aussi que l'affaire ne soit portée devant les tribunaux civils, auquel cas il serait appelé comme témoin. La seule idée d'avoir à comparaître devant un magistrat, à prêter serment sur la Bible, à s'asseoir au milieu des policiers le terrorisait. Il en gémissait la nuit dans son sommeil. Ce matin-là, il se leva plus tôt que d'habitude pour pouvoir réciter ses prières en paix et relire au moins une page de la Gemara. Il marchait de long en large dans son bureau et priait tout haut d'une voix tremblante. V'y est dos gemolts? Er pasquent d'ochchet schailes. Malé, boss' er pasquent. Oïbé, zoï, is'e doch choulile machil t'arfez. Éf, serkonnen heure refrigerator, in bar Heitev. Erie schön gewin in Amerika euch. Wos otter geton in Amerika? Il n'y a pas d'honneur. 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 « Oh mon Dieu ! L'âme que tu m'as donnée est pure. Tu l'as créée, tu l'as formée, tu me l'as insufflée. Tu la préserves en moi et tu me l'ôteras un jour, mais tu me la rendras dans l'au-delà. » C'était plus qu'une prière. C'était presque un plaidoyer devant le maître de l'univers. Il me sembla qu'il embrassait ses filles lactaires et les franges de son châle de prière avec plus de ferveur encore que d'habitude. Oui, ce dernier jour fut agité. Immobile dans mon coin, je tremblais. J'étais certain que mon père n'avait rien compris à toutes ces discussions si compliquées et qu'il allait rendre un jugement aussi peu approprié qu'un coup en guise de salut un soir de Shabbat. Mais il devint vite évident qu'au long de ces quelques jours, il avait fini par saisir le sens des intérêts en jeu. Il prononça donc sa vieille formule de compromis, un partage égal entre les deux parties. Pendant quelques instants, après qu'il eut rendu sa sentence, le silence régna. Personne n'avait la force de parler. L'homme à la barbe noire regardait mon père avec des yeux furieux. Le petit homme gris grimassait comme s'il venait d'avaler quelque chose d'acide par accident. Le rabbin aux yeux jaunes souriait d'un air cynique en exhibant une double rangée de dents jaunes, elles aussi. Je remarquais que l'une était recouverte d'or, ce qui me convainquit qu'il était bien allé en Amérique. Quand ils eurent tous suffisamment récupéré, ils se mirent à discuter furieusement la sentence. Il y eut même des insinuations malveillantes. Mon père expliqua très simplement sa décision. Je vous avais demandé si vous désiriez un décret sans appel ou si vous étiez prêt à accepter un compromis. Même un compromis doit être raisonnable. Telle est ma décision. « Je n'ai pas de Cosaques à mes ordres pour vous obliger à l'accepter. » Les avocats se retirèrent pour conférer avec leurs clients. On les entendait marmonner, argumenter, se plaindre. Je me souviens que les plus fortes protestations vinrent de la partie à qui la décision était en fait la plus favorable. Au bout d'un moment, tous semblèrent se dire qu'après tout, un compromis n'était pas une si mauvaise chose et que peut-être on ne trouverait pas mieux. Les plaideurs qui étaient associés en affaires se serrèrent la main. Les rabbins me demandèrent encore une fois d'aller chercher les rafraîchissements afin que tout le monde se remette des dernières bagarres. À nouveau, ils étaient les meilleurs amis du monde, et l'un alla même jusqu'à dire qu'ils recommanderaient l'autre pour s'occuper d'une affaire dont il avait entendu parler. Enfin, ils partirent. Dans le bureau, il ne restait que la fumée des cigares, des papiers, des pelures de fruits sur la table et les emballages de diverses friandises. Mon père avait reçu des honoraires généreux, vingt roubles, je crois, mais je comprenais qu'il gardait de tout cela un arrière-goût amer. Il demanda à ma mère de nettoyer la table le plus rapidement possible. Il ouvrit les portes pour que les odeurs d'argent et de vie profane s'échappent vite. Les plaideurs étaient, après tout, des hommes d'affaires. Mais les deux rabbins trop habiles lui avaient causé une peine profonde. Dès que ma mère eut remis de l'ordre, il s'assit pour recommencer à étudier. Il saisit ses livres avec empressement. Là, personne ne grignotait de sardines, on ne parlait pas par sous-entendu. Il n'y avait ni flatterie, ni double langage, ni plaisanterie facile. Là, la sainteté, la vérité, la pureté régnaient. À la maison de prière chassidique que fréquentait mon père, tout le monde avait entendu parler du sensationnel d'Intoyer. Des hommes d'affaires en discutaient avec lui. Ils lui dirent qu'il commençait à être connu à Varsovie, que sa réputation s'établissait. Mais mon père rejeta cela d'un geste de la main. Non, ce n'est pas bon. Et c'est peu de temps après qu'il commença à me parler des lames et vauf. Les trente-six justes cachés, ces simples juifs, tailleurs, cordonniers, porteurs d'eau, dont dépend la continuité de l'existence du monde. Il me dit qu'ils étaient pauvres, humbles, ignorants en apparence, pour que personne ne puisse reconnaître leur véritable grandeur. Il avait à l'écart de ces justes anonymes des accents d'amour particulier, et il m'expliqua. Un cœur humble a plus de valeur pour le Tout-Puissant que trente caftans de soi. Leïc aï, n'eshamu, s'en osatoté hoïrohi. Gott, die n'eshamu, wasdu oost mir gegeben, is a reine. Du oost sie bashafen, du oost sie vifuremt, du oost sie areing geblosni in meine nozlecher, und du bist ongebreit sie zuzunement von mir, um sie mir umzukern zu t'chies ameisim. Er hat nicht gesagt, der Tate, nur sich etwas wie ois geteinet mit den Riboynescheleulem. Mir hat sich geducht, als er kuscht die Zitzes und die Tfilen, mit mehr gewohne wie allemal. Jo, der letzte Tag ist gewesen a sture Bdiker. Nicht bloß haben geschrien die Ballettin, nur euch die Borerim. Die friardicke Freundlichkeit zwischen die Borerim ist ois gerungen, und beide haben sich genommen a reinsog'n und sich anrufen mit allerlei Nehmen. Mir hat er so lang sich geampert und geschrieg'n und er gewickt die verschmachte Gemütter, bis die Koiches haben sich ois gelost. Damals hat der Tate a reuzgenommen die Fatschäle und geheißen mekabelkinnen sein. Ich bin gestanden a der Zitterter. Ich bin gewinn sicher, als der Tate a ot gornisch bannumen von die alle Plonternischen und es wett a reuzkumen a Psaak, wo es wett passen via Narbes zu der Wand. Aber seht ois, als in Meishech von die alle Teg hot er sich fortgehabt, wegen woß man spart sich. Er hat gebackt sein alte und ois geprüfte Psaure vajacholoyku. Hälft, häuf, hälft. Nochdem, wie er hat er ois gegeben dem Psaak, ist lang gewinn Stil. Keiner hat Poshetmernisch gehat, kein Koich zu reden. Der Iid mit dem Schitteren Berdl hat ongekug dem Taten mit aporgaslonische Augen. Das kleine Iidl hat sich verkrimmt wie von aazoyern Tame im Meul, der Rauf mit die lachedicke Augen is geworden teuternst. Der Rauf mit der Gellerbord hot ongekug dem Schmeichlen chäuse gdick und gewissen am Meul schittere Gellezehn. Ich hab bemerkt, als auf ein Zorn hot geleuchten a Stikelgold und der Fun hab ich verstanden, as er is takegewen in Amerika. Nochdem, wie alle sind gekommen zu sich, hot menzlekt af tellerlech dem Tatenspsak. Mehotim derlangt allerlei stechwertlech. Der Tate hot geteinet. Ich hab euch gefregt, zirwilta reine din teure oder abschore. Abschore muz euch, ob Natam. nu, dos is mein Psaac. Ka Kozaken hob ich nischt. die Bohrerim sen en a weg sich soiden jeder mit sein Zad. Menot gebrumt, sich gebäisert, gemruget, am starksten, denke ich, hot sich geworfen jener Zad, was hot von dem Psaac gehab die gräste Metsie. Dernoch hot men a ponem bei sich opgepasst, as der Psaac is gornischt as oikrum und es is öfscher der einziger Oisweg. Die Balei dien, wo se nen gewinn schudfim, hoben sich iberggebetten. Die Bohrerim hoben verlangt, ich soll a robgen brengen gute Sachen. Men soll der Happen dos Harz noch die alle kriegerischen und reißenischen. Wieder se nen die Bohrerim geworden zu sich zuckersies und ein erot vorgeschlagen dem anderen, er soll ihm zuscharen a Bohreres. Zum Sof se nen alle a wegegangen. In Stubis geblieben a roich von Zigarren, a fuller Tischpapieren, Scholen von Obst, restlich von guten Speisen, er tate hot gehad bakumen a größen Psaac Geld. Docht sich mir zwanzig Rubel, aber ich hab gesehen, as is im euch geblieben a beitam. Er hot gebetten die Mammen, sie soll vos gicher opräumen fun Tisch, er hot geäffend die Tier, soll naroiz die Reiches von Gewierigkeit und Weltlichkeit, meile, die Baladin wie die Baladin, nor die dosike Kligeri scher Rabonim hoben farschaf dem Taten Zahr. Beinor die Mammen hot obgewisch dem Tisch, hot ertate sich hawegezetzt lernen. Er hot sich zugechab zu disforim mit adurscht. Dort, in die heilike disforim, hot man nisch gegessen kein Sardinen, sich nisch gestochen, sich nisch gechanfet, nisch gerät kein zweidei ticke Reid, nisch gemacht kein glitschike Chochmelech, dort tot gelveltig die Kedusche, der Emes, die Prisches, in Chzidim Stiebel, wo der Tate hot gedawnt, hot man gewusst wegen der dosiker roi schiker din Teure. Iden Sochrim hoben geschmues der Wegen mit den Taten, so hat geheißen, az der Tate werd bislechweis bakant in Warsche, krig tanomen. Ober der Tate hot awege macht mit der Hand, et, stoig nischto. Grot in jene Teg hot der Tate mit mir gerät wegen die Lamed Wof Zadiki, die Poscheteiden, die Schneiderlech, Schusterlech und Wasserträgers, was auf See steht die Welt. Der Tate hot erzählt, wie Orem sie sennen, wie klein sie halten sich und wie asoi sie machen sich far amorozim. Keine soll nicht wissen sehr gröis geht. Er hot gerät wegen die dosike farborgene Zadikim mit a basunderer Liebschaft und mit amol hot er asogeton. Ein zerbrochen Harz ist beim oibersten Mehrwert von dreißig seidenen Schuppizes. 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 Radio Idich Pour Tous fonctionne grâce au seul soutien financier des membres et donateurs de Idich Pour Tous. Vous pouvez vous aussi apporter votre contribution à la diffusion de notre culture. Pour cela, rendez-vous sur notre site www.idichpourtous.org 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501